gloire à dieu prions ensemble notre père de remission pour les ordonnances que tu as donné à l'église de remission pour le rappel du sang et de la chair du Seigneur Jésus Christ, son corps rompu pour nous et le sang versé pour nous, nous prions comme tu nous fais rappeler les avantages du pain et du vin, nous prions que ces avantages soient les nôtres au nom de Jésus Christ, nous prions que tu sois avec nous à l'étude ce soir et que tu nous fasses rappeler les choses que nous avons connues, peut-être oubliées, que tu nous fasses rappeler tout cela et que la grâce disponible pour nous afin de mener la vie que tu nous as appelé à mener, nous prions que la bénédiction d'obéissance soit la portion de chacun de nous, nous te remercions parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus nous prions Ce soir, nous sommes venus étudier la parole de Dieu en 1er Corinthien chapitre 11 1er Corinthien 11 du verset 17 au verset 34 Nous allons lire verset 17 1er Corinthien 11 17 En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire Quand vous lisez 1er Corinthien 11, vous allez voir que l'apôtre Paul, par l'inspiration de Dieu, est conduit à leur enseigner, à leur montrer des domaines de leur vie Qui sont dignes de leur vie, qui ne sont pas dignes d'être loués Et le verset 2 du chapitre 11, 1er Corinthien 11 2 Cela nous dit, verset 2 dit Cela nous parle le domaine où leur vie est allouée Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards Et de ce que vous retenez mes intuitions telles que je vous les ai données Quel pasteur, quel père et quel dirigeant Il leur a montré les domaines où il les a loués Il a glorifié Dieu pour eux Et maintenant, je vous loue, frère, de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards Et de ce que vous retenez mes intuitions telles que je vous les ai données Et maintenant, il doit leur dire Les domaines qui exigent la correction Les domaines qui exigent la transformation Les domaines qui exigent la touche divine dans leur vie On revient au verset 17 Il a montré le domaine où il les a loués Et il a glorifié Dieu pour eux 17 il dit En donnant cet avertissement Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Lorsqu'ils se rassemblent pour adorer le Seigneur Pour écouter la parole de Dieu Pour prier le Seigneur Et pour se rappeler les ordonnances Et toutes les intuitions Les choses qu'il a laissées pour eux Alors, ils se rassemblent Et dans leur cas, en ce temps, lorsqu'ils se rassemblent Non pour devenir meilleur Non pour le progrès Mais pour la rétrogression Et ça dit que Et mais pour devenir pire Le verset 22 nous dit N'avez-vous pas des maisons Pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'église de Dieu Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirai-je Vouloirai-je En cela Je ne vous loue point Il leur a dit clairement Les bons domaines de leur vie Et la bonne réponse de leur vie Et la bonne réaction à la parole de Dieu Leur obéissance à la parole de Dieu Que je vous loue Je glorifie Dieu en votre faveur Parce que vous avez gardé la parole Que je vous ai donnée Mais maintenant Dans ce domaine Il dit Oui, à ce côté Je ne peux pas vous louer Parce que vous vous rassemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Ici Il rétablissait L'ordre Et la révélation Que Christ a donnée à l'église La révélation que Dieu a donnée à Christ Alors il veut rétablir l'ordre Et la révélation divine Dans l'église à Corinthien Ce qu'il a fait dans les autres églises Et comme il veut faire dans notre église Que l'ordre divine La révélation divine Soit établie Rétablie Au sein des enfants de Dieu Ce soir Nous allons voir le message Qui est intitulé Rétablir La révélation et l'ordre divine Rétablir Alors C'était établi C'était enseigné Alors C'était révélé au départ Alors c'était Rentré dans leurs oreilles Que voici l'ordre divine Mais parce qu'il S'égare Alors il est Il est venu Les rappeler En disant que Je vais rétablir ça Rétablir l'ordre Et la révélation divine Nous allons voir l'étude Sur trois points Trois points Premier point Il y a Déclarer La réprimande divine D'avoir Regressé A la nonchalance Ils sont devenus Nonchalants Et imprudent A cause de cela Ils doivent Déclarer la réprimande Pour Les amener A là où Ils doivent être Déclarer la réprimande divine D'avoir Regressé A la nonchalance Numéro 2 Délivrer La révélation divine Comme étant reçue du Seigneur Délivrer la révélation divine Dire aux gens La révélation divine La vérité de Dieu La parole de Dieu La force de Dieu Délivrer Délivrer la révélation divine Comme étant reçue du Seigneur Délivrer La révélation divine comme étant reçus du Seigneur. 3. Discerner les réprimandes divines et le remède du Seigneur. Alors, il ne s'est pas arrêté au niveau de la correction et des réprimandes, mais il leur a amené le remède afin qu'ils quittent là où ils se trouvaient, là où ils se trouvaient pour le pire et non pour le meilleur, mais pour les transférer, pour les transporter au lieu où ils doivent être, ce qui est le lieu, là où il y a le remède divin, là où il y a la rétoration, où il y a le rétablissement et la reconnaissance avec le Seigneur. On va au premier point qui est déclarer la réprimande divine d'avoir regressé à la nonchalance. On va au premier Corinthiens 11, verset 17, qui dit, « En donnant cet avétissement, je ne loue point. » C'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le verset 18 dit, « Et d'abord, j'apprends que... » Et d'abord, j'apprends que ces gens se rassemblent dans l'église et ils venaient ensemble et ils se réunissaient à l'église. Néanmoins, venir ne suffit pas. Et il s'est dit que d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Verset 20, nous dit, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Vous venez avec l'esprit de venir manger à la table du Seigneur, de prendre la sainte scène, mais votre esprit n'est pas préparé et dit cette attitude et ce comportement, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21, « Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Verset 22, « N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous diriez-je, vous louerez-je ? En cela, je ne vous loue pas. » Dans cette session, nous allons voir trois choses. Numéro 1, la division dans l'église avec des sectes. Et 2, le déshonneur dans l'église, sa maison. Ils ont oublié que la maison de Dieu, ils ont oublié que l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc, ils déshonoraient le Seigneur et l'église. 3, c'est la déconsidération ou le dénigrement pour son église et pour la sainteté. Ils dénigrent la réelle chose, ce qui est dit à la pédication, ce qu'ils doivent avoir dans leur vie. Et numéro 1, il y a les divisions dans l'église avec des sectes. Déjà, nous avons lu 1 Corinthiens 11, verset 17 à 19. Et le verset 19 en particulier, le verset 19 maintenant qui dit, Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Pourquoi ? Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Les sectes sont des choses contraires à la saine doctrine. sont de fausses doctrines, de faux enseignements, de fausses idées et de fausses propositions parmi les gens. Qu'est-ce que cela fait ? Voyons, deuxième pierre, 2 pierres chapitre 2, 2 pierres 2, verset 1. 2 pierres 2, 2 pierres 2, 2 pierres 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous comprenez cela ? Ces sectes, contrairement à la part de Dieu, contredisent la doctrine du salut, la doctrine de la sainteté et celle de la puissance du Saint-Esprit, la doctrine qui leur a été donnée. Ils ne se sont pas assemblés à Corinth sur cette doctrine, l'enseignement cargénal de la part de Dieu. Il y a des sectes parmi eux et ces sectes ont apporté certains disciples suivant ces gens. Et c'est-à-dire qu'il y a des sectes pernicieuses. Et deuxième, Pierre nous dit qu'il y a de faux docteurs dans l'ancien testament, de faux prophètes et de faux docteurs dans l'ancien testament. Et parmi les croyants du Nouveau Testament, pour que ces gens soient là, et il dit que ces gens qui sont là doivent être reconnus. Et qui reniaient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, ils s'attirent une ruine soudaine à cause des hérésies. On va à Galate, chapitre 5, verset 20. Et à l'idolâtrie sont les œuvres de la chair, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Cela fait partie de la chair. Ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de l'esprit. Et le 21 dit, l'envie, l'évronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis, les hérésies inclusivement, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui commettent, ceux qui pratiquent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans l'église à Corinthe, il y avait des gens qui ont amené des sectes. Et cela nous dit que lorsque les hérésies entrent, tous ceux qui perpètent ces sectes, tous ceux qui acceptent ces sectes, tous ceux qui croient à ces sectes, tous ceux qui embrassent ces sectes, ils abandonnent la saine parole de Dieu. c'est dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors que nous devons faire, qu'est-ce que l'église doit faire, qu'est-ce que les dirigeants de l'église doivent faire, lorsqu'il y a des gens qui apportent des sectes. On va à titre 3, titre 3, verset 9. Voilà ce qui est bon et utile. Mais vite, les discussions folles, les généalosies. Oui, il y a des pasteurs qui essaient de répondre à toutes les questions. On ne doit pas répondre à toutes les questions. Certaines questions sont hypothétiques. Certaines questions sont hypothétiques. Certaines questions sont blasphématoires. Certaines questions sont à distraire le peuple de Dieu de la vérité essentielle. Mais lorsque ces questions se présentent, c'est dit ici que, mais évitez les discussions folles, les généalosies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Car elles sont inutiles et vaines. Cela pollue la pensée des gens qui ne pensent pas à ces choses au départ. Parce que ces choses sont inutiles et vaines. Et cela conduit les gens à la vanité. Cela conduit les gens à quelque chose de malsain, à quelque chose de non-scripturé, à quelque chose de non-édifiant. Il dit qu'on doit éviter cela. Et le verset 10 dit, « Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Cela veut dire qu'il faut le prendre comme un rétrograde. Il faut le prendre pour un apostat. Il faut le prendre pour quelqu'un qui soit de dehors. Alors, je le rejette. Tu réponds à ces questions, tu le conseilles, tu l'illumines. Et il veut continuer à être un hérétique. Alors, après, un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Quelque soit ce qu'on fait dans les églises, alors, je rejette tout ce qu'il essaie. Il essaie de confondre les autres. Alors, il faut le rejeter comme des adoucedeurs, des gens de dehors, des pécheurs, comme celui qui est un rétrograde, incorrigible. Il ne doit pas se trouver de division dans l'église. Il ne doit pas se trouver des sectes dans l'église. Il ne doit pas se trouver de discorde dans l'église. Il faut l'unité dans l'enseignement de la parole. Il faut l'unité sur la vérité qui se focalise sur le salut et la vie de la nouvelle créature. On va à la deuxième partie ici. Et ça, c'est le déshonneur dans l'église, sa maison. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. On va à 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et son propre repas est l'un à faim, tandis que l'autre est ivre. Ce qui est arrivé à l'église de Corinthe, c'est qu'ils vont venir se rassembler comme ils se rassemblaient. Numéro 1, ils viennent manger et prendre part à la Sainte Seigne. Au lieu de manger à la maison, ils vont amener leur repas à l'église. Et puis, ils l'appellent le festin d'amour. Et en mangeant ce festin d'amour, certains vont amener leurs fruits, ceux qui n'ont pas, vont amener des fruits, des aliments. Ceux qui n'ont pas d'aliments vont venir comme ça. Ceux qui ont des aliments à manger vont venir manger. Certains s'enivraient et d'autres qui n'ont rien vont venir affamés. Et je dis, « Où est l'amour dont on parle ? » « Où est l'unité dont on parle ? » « Et manger, nous ne mangeons pas. » « On ne mange pas. » Et l'apôtre a pris cela. L'apôtre en a pris. Et il dit, « Lors, donc, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un afin, tandis que l'autre est ivre. » Verset 22, il dit, « N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'église de Dieu ? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirige. Vous l'urige en cela. Je ne vous loue point. » Le festin dont nous parlons, qu'il prenait à l'époque, c'est le cas de Jude, a vraiment écrit cela. Voyons, Jude 12, Jude 12, et ce sont des écueils dans vos agapes. Et cela est venu avant la célébration de la Sainte-Tesseine. Il y a des gens qui viennent sans égard, sans respect pour l'église de Dieu, sans aucun honneur pour l'église de Dieu. Et Jude nous dit que ces gens qui sont venus et ils sont venus pour rendre l'église, ils agissent de manière à avoir aucun regard, aucun égard pour l'église. Et ce sont des écueils dans vos agapes, faisant imprudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinées. Vous voyez ? Ils ont perdu tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la douceur, la fidélité. Ils ont tous perdu la tempérance et ils ne pouvaient plus se maîtriser. Ils faisaient ce qu'ils aimeraient faire au sein des enfants du Dieu. Et puis, certains d'entre eux sont devenus si pires qu'on nous dit au verset 13. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impurités, ils iront de lieu en lieu. Ils vont à ce lieu et la mettre la division. Ils vont ailleurs et la mettre la division. Ils vont dans une église locale et la mettre la division. Alors, ils sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en eux. Tout ce qui fait leur souci, c'est leur ventre. Hébreux, Romain, du moins, Romain, Romain 16. Verset 18. Romain 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Ils sont pour des sectes, ils sont pour des divisions, ils sont pour des arguments, ils sont pour des disputes, ils sont pour des fausses doctrines, ils sont pour des désunions, ils ne servent pas le Seigneur. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Mais leur propre ventre, leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Cela nous dit aux Philippiens 3, Philippiens 3, chapitre 3, 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et le verset 19. Le fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'au chose de la terre. Voyons, la troisième partie ici, c'est la déconsidération pour son Église et pour la sainteté. 1er Corinthiens, chapitre 11, verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et dans leurs actions, ils n'ont pas, ils n'ont qu'un égard pour l'Église de Dieu dans leur comportement, tout ce qu'ils faisaient. Alors, ils piétinaient l'Église de Dieu et ils faisaient en honte à l'Église de Dieu. Alors, vous devez vous poser la question, comment vous venez à l'Église de Dieu, votre comportement, votre réponse à la parole de Dieu, comment vous venez à l'Église, les choses que vous faites à l'Église et en présence des autres enfants de Dieu, sont-ils des choses à faire ? Est-ce que ce sont des choses qui intéressent d'autres enfants de Dieu ou sont-ils des choses qui s'opposent à l'enseignement de la parole de Dieu ? Est-ce que vous faites quelque chose pour mépriser l'Église de Dieu, les membres de l'Église, les ministres de l'Église, mais pour mépriser le message de la parole de Dieu qui nous parvient et qui nous feront à ceux qui n'ont rien ? Alors, qu'en vous diriez-je, vous louerez-je ? En cela, je ne vous loue point. Notre appel, c'est un appel à entendre la parole de Dieu, un appel à prier et à établir la sainteté de Dieu dans notre cœur. Lorsque cela est méprisé donc de telles personnes deviennent des gens hérétiques, des rétrogrades, des apostas qui méprisent, qui déconsidèrent l'Église de Dieu et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1er Thessaloniciens 4, 1er Thessaloniciens 4, verset 7, Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Il a appelé les ministres et les membres à la sainteté, les nouveaux convertis à la sainteté, il a appelé toutes les nouvelles créatures à la sainteté, il a appelé toute l'Église à la sainteté, que ce soit l'Église à Corinthe, que ce soit l'Église à Philippe, que ce soit l'Église à Rome, l'Église ici, aussi ici, ou l'Église partout, quelle que soit la génération ou quelle que soit l'âge, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Voyez le verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes, nous les ondons aux Corinthiens par leurs actions, par leurs évangueries, par leur mondanité et par leur déconsidération pour la maison de Dieu, par leur dénigrement des choses de Dieu, alors, il n'honore pas la sainteté, le message de la sainteté que Dieu a donné à l'Église. Alors, il méprisait les prédicateurs, il méprisait le pasteur, il méprisait la prédication et c'est dit celui donc qui rejette ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. nous allons à Amos 2, Amos, Amos 2,4, Amos 2,4, ainsi par l'Éternel, à cause de trois crimes de Judas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, ils ont méprisé la parole du Seigneur, ils ont méprisé la doctrine du Seigneur, ils ont méprisé le message du Seigneur et qu'il a envoyé au travers des prophètes les messagers de Dieu et c'est dit et parce qu'ils n'ont pas méprisé la loi de l'Éternel parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ces ordonnances et alors leur et parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères leur vie les a fait égarés après lesquels leur père n'a pas marché ils copiaient des gens qui étaient leur supérieur qui étaient leur père et comme ils les imitaient alors ils se sont égarés de la bonne voie de la voie appropriée de la voie scripturée que le Seigneur leur a donné on va à Jacques Jacques chapitre 2 verset 5 écoutez mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment et le verset 6 dit cela nous dit et vous vous avilissez le pauvre c'est ce qu'il faisait dans l'église de Corinthe les riches vont amener à manger et vont manger et puis c'est fini ils vont finir toute leur nourriture sans se rappeler le pauvre et ils méprisaient le pauvre et la vie du croyant ne se manifeste ne se manifeste plus et alors ils avilissaient les pauvres et l'église de Dieu et vous vous avilissez le pauvre ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux la correction était faite et ils ont alors cela leur est dit ce qu'il faut faire alors on a traité les sectes la division et le comportement qu'ils affichaient dans la maison de Dieu maintenant alors on va maintenant à la Sainte Estelle maintenant on vient maintenant au deuxième point deuxième point qui est délivrer la révélation divine comme étant reçu du Seigneur délivrer la révélation divine comme étant reçu du Seigneur 1er Corinthiens 11 nous avons le verset 23 quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ce que je vous ai enseigné c'est exactement ce que j'ai reçu du Seigneur quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné et puis il a parlé de la Sainte Estelle donc on voit trois choses ici numéro 1 la révélation délivrée comme étant reçu la révélation délivrée comme étant reçu il n'a rien ôté il n'a rien ajouté tel qu'il a reçu du Seigneur il leur a délivré ça la révélation délivrée comme étant reçu numéro 2 le rédacteur rappelé comme exigé le Seigneur a demandé à l'église que qu'il fasse ceci en souvenir en mémoire de lui le rédacteur on doit se rappeler le rédacteur comme exigé 3 c'est son retour déclaré plusieurs fois aussi nombre de fois que vous mangez ce repas et buvez ce ce vin jusqu'à ce qu'il vienne alors il reviendra encore alors son retour déclaré plusieurs fois comme il prenait la sainte scène on va à la première partie ici la révélation délivrée comme étant reçu on va à 1er Corinthiens 11 la première partie du verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est ce que chaque prédicateur doit être en mesure de dire que ce que vous délivrez à l'église c'est ce que vous avez reçu du Seigneur nous ne devons pas ajouter notre idée tribale on ne doit pas ajouter notre tradition on ne doit pas ajouter notre culture on ne doit pas ajouter notre supposition on ne doit pas ajouter notre idée exactement ce qu'on reçoit du Seigneur c'est ce qu'on délivre au peuple de Dieu pourquoi parce que c'est la révélation là qui sauve parce que c'est la révélation là qui nous accorde la foi la grâce et puis on est à mesure d'avoir les avantages de la rédemption du Seigneur c'est pourquoi on n'ajoute pas parce que ce qu'on ajoute sera comme une goutte ou bien une pincée de poison dans un verre d'eau pure et l'eau là devient non potable parce que à cause de cette pincée de poison ce qu'on note on note les nutriments qu'on note de la parole de Dieu la parole devient la parole devient non complète cela ne peut plus sauver c'est pourquoi la révélation est délivrée dès que cela est reçu on va 1er Corinthien 15 3 1er Corinthien 15 verset 3 je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu voyez cela c'est ce que chaque prédicateur doit faire c'est ce que chaque prophète prédicateur proclamateur fidèle de la parole de Dieu doit faire je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu je l'ai reçu cela m'a sauvé je vous le passe cela va vous sauver je l'ai reçu cela m'a sanctifié je te le donne cela va te sanctifier je l'ai reçu cela m'a amené la bénédiction alors je te le redonne cela va te donner la bénédiction et je l'ai reçu et cela me prépare pour la gloire et je te le donne pour te préparer pour la gloire je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures et puis il nous dit au verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour selon les écritures la révélation reçue est selon les écritures vous ne pouvez pas avoir une révélation dire que c'est ce que j'ai reçu mais quoi que cela contredise les écritures cela doit demeurer et rester fidèle aux écritures nous allons au Galate 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 1 verset 11 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme verset 12 cela nous dit car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais pas une révélation de Jésus Christ mais pas une révélation de Jésus Christ Christ lui a révélé ça Christ lui a donné et il a donné à l'église fidèlement Matthieu 28 Matthieu 28 verset 18 Jésus étant approché le parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre verset 19 à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint Esprit alors le verset 20 ceux qui vont enseigner ceux qui vont donner à l'église ceux qui vont donner aux gens comme ils vont leur enseigner et leur prêcher la parole du salut et l'évangile du salut et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai proscrit pas d'addition pas de soustraction et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai proscrit tout ce que je vous ai prescrit tous les enseignements toutes les doctrines de la parole de Dieu que Christ a enseigné enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que l'église de Dieu dise Amen nous allons maintenant à la deuxième partie ici deuxième partie ici le rédempteur rappeler comme exigé et nous allons appeler Corinthiens chapitre 11 verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain 24 et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci à mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi c'est ce qu'il a demandé que qu'on fasse ceci en sa mémoire alors il est le rédempteur il est le sauveur il est notre sauveur il est notre substitut il est le sacrifice final alors son corps était rompu pour nous son sang était répandu pour nous et dit que nous devons se rappeler nous devons nous rappeler cela nous devons nous rappeler sa mort et l'objectif de sa mort le salut qu'il a apporté la sainteté qu'il a apporté la rédemption qu'il a apporté on se rappelle toute la bénédiction que le calvaire a apporté jusqu'à ce qu'il revienne faites ceci en mémoire de moi le verset 25 verset 25 de même après avoir soupé et pris la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez il a donné cela à l'église il a institué la sainte scène et puis il a dit à l'église il a dit à ses disciples et les disciples nous les ont transférés jusqu'à ce qu'ils viennent que cela continue d'être observé et qu'on fasse ceci en mémoire de moi verset 26 26 car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne jusqu'à ce qu'il vienne donc on continue de faire cela jusqu'à ce qu'il vienne numéro 3 ici numéro 3 ici c'est son retour déclaré à maintes reprises on continue de faire cela à maintes reprises il ne nous a pas dit si cela doit être fait chaque jour chaque semaine chaque mois ou bien chaque chaque année mais c'est laissé entre les mains de l'église mais c'est dit que nous devons faire cela aussi nombreuses de fois que possible et numéro 3 ici c'est son retour déclaré plusieurs fois et son retour déclaré plusieurs fois on va à Apocalypse 2 Apocalypse chapitre 2 verset 25 qui dit seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne tout ce que nous avons tout ce qui a été révélé l'ex-doctrine de la parole retenez-le jusqu'à ce que je revienne et la vie de la grâce qui nous a donné cette justice cette rétention cette pureté et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur vous l'avez déjà retenez cela jusqu'à ce que je vienne les expériences chrétiennes de la paix avec Dieu et de la pureté en Christ et la puissance du Saint-Esprit alors ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je revienne alors il ne faut pas changer la doctrine il ne faut pas changer la révélation il ne faut pas changer l'enseignement et c'est dit qu'on l'a déjà alors c'est dit que retenez-le jusqu'à ce que je viens on va Apocalypse 3 verset 11 Apocalypse 3 verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne il faut le retenir fermement et c'est encore répété il a répété qu'il reviendra alors il retournera son retour déclaré plusieurs fois on va Apocalypse 16-15 Apocalypse chapitre 16 verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte chapitre 22 Apocalypse 22 verset 7 et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voyons le verset voyons le verset 12 12 dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre et puis on voit le verset 18 verset 18 et que je le déclare à quiconque entends les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre alors il nous avertit tout ce qu'on a reçu la révélation que nous avons reçu alors nous donnons cela jusqu'à ce qu'il vienne il n'y a pas d'addition il n'y a pas de soustraction et si quelqu'un et si quiconque ent et te l'écule si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre 19 19 dit et si quelqu'un retranche et si quelqu'un diminue si quelqu'un soustrait de la parole de Dieu du livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie tous ces prédicateurs tous ces ministres qui se voient libres de modifier la part de Dieu ils peuvent ajouter soustraire et amène leur autorité que moi je vous dis je suis homme de Dieu je vous dis que je suis femme de Dieu ce que vous avez ce que tu as lu moi je n'accepte pas voici ce que j'accepte et il ajoute à la parole de Dieu et il retranche de la parole de Dieu et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre voilà le verset 20 verset 20 celui qui atteste cette chose dit oui je viens bientôt et l'église dit Amen viens Seigneur Jésus oui cet avènement doit être répété à tout moment aussi nombre de fois que possible parce qu'il dit que comme vous faites ceci vous faites ceci en vous rappelant la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne on va maintenant au troisième point troisième point qui est discerner les réprimandes divines et le remède du Seigneur nous lisons de 1er Corinthiens 11 27 c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur qu'est-ce que cela veut dire les gens qui viennent et qui n'ont pas dégâts et qui déshonorent et diviser l'église de Dieu ils piétinent les doctrines de Christ et ils rejettent et ils se moquent et ils ajoutent et retranchent de la révélation de Christ ce faisant ils n'acceptent pas tout ce que Christ a donné et ils ne respectent pas ils n'honorent pas le corps de Christ et tout le conseil de Dieu alors et ils ils vont comme ça ils prennent la scène telle qu'ils le voulaient et non ce que Christ veut comme Christ l'a institué ils sont des gens qui mangent et boivent indignement il y a le péché dans leur vie ils n'ont pas amené le péché à la croix de Christ au calvaire et ils n'ont pas apporté cela au rédempteur pour être pardonné ils ont la désunion ils ont la division ils ont la ils ont la séduction ils ont des sectes ils ont des fausses doctrines ils ont de mauvais comportements ils ont des impurités ils ont l'injustice et ils vont prendre part à la sainte scène et que ça c'est mon droit et il est mort pour moi et que je fais aussi en mémoire de moi et puis il ne s'examine pas il ne purifie pas leur vie il ne se met pas à la manière dont ils doivent être alors ils sont ils sont cause de division dans la maison de Dieu dans le corps de Christ et néanmoins ils viennent prendre la sainte scène c'est pourquoi c'est dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur allons voir trois points ici numéro un les directives sur l'examen de conscience les directives sur l'examen de conscience où est-ce que je me tiens dans le Seigneur où est-ce que je me tiens avec la part de Dieu est-ce que je demeure dans la part de Dieu est-ce que je demeure dans les expériences chrétiennes du salut est-ce que j'ai l'impurité la souillure la tringression l'iniquité dans ma vie y a-t-il quelque chose que je dois amener au calvaire et permettre au sang de Jésus-Christ de le laver de purifier alors on doit s'examiner on a les directives les directives de l'examen de conscience trois deux le discernement des expériences de ceux qui souffrent il y a des enfants de Dieu des membres de Christ qui souffrent ils souffrent dans l'affection ils souffrent la maladie ils souffrent la dépression ils souffrent et bien de choses et puis le Seigneur dit que nous devons vérifier nous devons avoir le discernement pourquoi nous souffrons alors nous devons avoir le discernement des choses qu'on traverse trois notre délivrance et notre destinée après l'élimination des péchés après avoir éliminé le péché alors après qu'on élimine le péché de notre vie la transgression de notre vie la fausseté de notre bouche lorsqu'on élimine l'hypocrisie de notre vie donc on peut venir et 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 on peut venir recevoir la délivrance et la dessiner qu'on a comme des enfants de Dieu pardonner cracheter purifier on va à la première partie ici les les directives sur l'examen de conscience le verset 28 que chacun dont s'éprouve soi-même tu es un ministre il faut t'examiner le précauteur doit s'examiner l'ouvrier doit s'éprouver soi-même doit s'examiner les membres doivent s'éprouver eux-mêmes que chacun que chaque enfant de Dieu donc s'éprouver soi-même et que l'homme que la femme que chacun donc s'éprouver soi-même qu'il s'examine qu'elle s'examine que chacun donc s'éprouver soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe les gens qui ne s'éprouvent jamais sont des gens qui s'acceptent chaque fois sont des gens ce sont des gens qui qui s'absentent qui s'excluent de la sainte scène ils savent que ça ne va pas au lieu d'aller à la croix pour être lavé du sang de Jésus ils doivent se réconcilier avec leurs frères se réconcilier avec leur mari avec leur femme ils doivent se réconcilier avec qui que soit la personne la personne qu'ils ont offensé ils ne veulent pas faire cela ils disent que je ne vais pas m'éprouver je ne vais rien corriger je ne vais pas prendre la sainte scène ce qui te disqualifie de la sainte scène va te disqualifier pour l'enlèvement ce qui te disqualifie pour la sainte scène va te disqualifier pour les noces de l'agneau et la meilleure chose à faire c'est de te qualifier pour la sainte scène t'examiner tout ce que tu as découvert il faut corriger cela et la miséricorde du Seigneur sera pour chacun de nous au nom de Jésus Christ que j'attende un bon amène et deuxième Corinthien 13 5 deuxième Corinthien 13 nous lisons le verset 5 examinez-vous vous-même examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi si vous êtes encore dans la foi dans la foi qui sauve dans la foi qui sanctifie dans la foi qui reçoit la bénédiction de Dieu dans la foi dans la famille de Dieu examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi éprouvez-vous vous-même ne reconnaissez-vous vous pas que Jésus Christ est en vous Christ en vous l'espérance de la gloire et vous en Christ une nouvelle créature examinez-vous est-ce que je suis encore une nouvelle créature est-ce que les choses anciennes sont passées dans ma vie est-ce que je suis la nouvelle voie de justice est-ce que je marche dans la voie étroite qui conduit au ciel ou bien est-ce que je suis retourné à l'ancien style de vie à la voie spacieuse est-ce que je suis maintenant dans le monde est-ce que je suis maintenant dans le monde est-ce que le monde est en moi est-ce que je suis toujours dans la foi dans la foi la foi active qui croit au Seigneur et la foi qui me fait marcher selon la parole du Seigneur examinez-vous examinez-vous à moi peut-être que vous ne soyez réprouvé je prie qu'aucun d'entre nous ne soit réprouvé au nom de Jésus Christ deuxième partie ici le discernement des expériences de ceux qui souffrent 1er corinthien 11 verset 29 1er corinthien 11 nous lisons le verset 29 car celui qui mange et boit sans discerner car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ il a l'animosité la haine contre les membres du corps du Christ il a l'esprit de non-pardon contre les membres du corps du Christ il a le péché clandestin qu'il couvre il vit dans le péché dans la condamnation il vit dans le péché mignon et le péché qui l'enveloppe facilement il ne résiste jamais à la tentation cela vient il succombe cela vient il succombe et maintenant il mange la sainte saine mais car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même un jugement contre lui-même un jugement contre lui-même sans discerner le corps du Christ sans discerner l'objectif du corps rompu qu'il est venu ôter les péchés et en lui il n'y a plus d'iniquité et il ne discerne pas la raison pour laquelle Christ est mort à la croix du calvaire et afin et il elle concevra un fils et tu l'appelleras le nom de Jésus et c'est lui qui il enfantera elle enfantera un fils et tu l'appelleras le nom de Jésus c'est lui qui délivra son peuple de ses péchés alors il a cru et le père est revenu il est retourné au péché et il ne discerne pas l'objectif de la mort du Seigneur et le verset 30 dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand nombre sont morts à cause de prendre la scène le corps l'emblème et le sang l'emblème il prend cela indignement à cause de cela il est infime il est malade à cause de cela il est faible il est presque maladie sur maladie maladie sur maladie il ne sait pas pourquoi quelqu'un dit que moi je n'ai pas pris la scène je suis toujours malade oui c'est parce que tu n'as pas reconnu l'objectif de son corps qui a été rompu pour toi à la croix de calvaire tu n'as pas découvert l'objectif pour lequel il a eu ses meurtres c'est pas ses meurtres c'est que nous sommes guéris tu as prié maintes fois mais tu n'as jamais discerné le corps de Christ et le sang de Christ tu n'as jamais discerné que déjà il a porté tous nos problèmes toute l'affection il a porté toutes vos douleurs alors la prière sans discernement face à l'objectif de la mort de Christ fera long feu donc à cause de cela c'est-à-dire qu'à cause de cela et barbie-vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand noble sont mortes je vais vous rappeler que l'église de Corinthe ne manque aucun don de l'esprit ils avaient le don de la parole de sagesse la parole de connaissance le discernement de l'esprit ils avaient le don d'opérer des miracles et le don de foi ils ont également le don de guérison ils ont des langues et des interprétations des prophéties cependant avec tout ce souci beaucoup d'entre eux étaient physiquement infirmes et beaucoup d'entre eux étaient malades et beaucoup d'entre eux même étaient prématurément morts parce que ces individus n'ont pas discerné le corps et le sang de l'agneau et cela nous dit la raison pour laquelle les gens souffrent cela nous dit la raison pour laquelle beaucoup de personnes traversent tant de choses qui traversent je prie comme nous découvrons l'objectif du sang versé de l'agneau et la façon dont il a donné son corps pour être frappé pour notre guérison je prie que la guérison nous soit accordée au nom de jésus christ c'est votre amersa nous allons au psaume 107 verset 17 psaume 107 verset 17 les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux c'est dit qu'on est insensé quand on connaît Christ et qu'on continue dans les transgressions quand on reconnaît le sauveur et qu'on continue dans le péché lorsqu'on connaît qu'il a la puissance pour sauver et pour détruire les oeuvres du diable et cependant on continue dans l'iniquité il dit qu'on est insensé et dit à cause de à cause de la transgression alors on s'est rendu malheureux et le verset 18 dit 18 leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort à cause de la transgression Job 33 Job 33 Job 33 verset 19 pas la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os verset 20 alors il prend en dégoût le pain il perd d'appétit il ne peut plus manger à cause de la friction à cause de la maladie à cause de la douleur qu'il a même les aliments les plus esquis verset 21 sa chair se consume et disparaît ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu puis verset 22 son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort 23 23 nous dit merci il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre ce que cela dit un frère est malade une soeur est malade et les frères qui vont là-bas disent que prions 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 ils n'ont jamais dit à ceux qui sont malades quelle est la cause de cette maladie est-ce que tu as prié le Seigneur est-ce que tu as un discernement est-ce que tu as découvert quelque chose est-ce que tu t'es examiné toi-même est-ce que tu as une source de division est-ce que tu as une source de désaccord dans ta famille dans la maison de Dieu pourquoi ceci est arrivé les gens qui essaient d'aider les maladies disent que prions 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 ils ne posent pas de questions ils ne comprennent pas pourquoi la maladie pourquoi la souffrance vient sur les gens mais verset 23 dit merci il se trouve pour lui un ange intercesseur celui qui peut interpréter l'expérience la souffrance de la personne un gantle mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre verset 24 Dieu a compassion de lui et dit à l'ange délivre afin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon il y a des gens qui prient qui prient qui prient ils ne montrent pas aux malades la voie de la rédemption ils ne montrent pas à la personne malade le rédempteur le guérisseur ce que le Christ du calvaire nous a pourvu ils ne font pas rappeler à ces gens ils ne convainquent pas ces gens que ce n'est pas ces maîtres qu'on est guéris ils disent prions 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 mais montrez la source ce qui peut être la source de la maladie qui les examine et vous le montrez Christ qui guérit le rédempteur notre rançon et le verset 25 et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge et revient au jour de sa jeunesse lorsque vous vous examinez et vous découvrez ce qui va mal et vous amenez cela au Seigneur en prière et le Seigneur vous pardonne et vous affranchit et vous purifie et transforme tout chaud dans votre vie alors vous serez en mesure de prier vous serez en mesure de manifester la foi et lorsque vous vous accrochez au Seigneur ce qu'il a fait la croix de caverne alors vous allez découvrir que son corps vous allez découvrir son corps vous allez découvrir l'objectif de sa mort vous allez découvrir vous allez discerner l'objectif de sa meurture et puis cela devient votre rédemption et il est votre rédempteur il vous guérit et vous retournez au jour de votre jeunesse 26 dit il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice oui c'est l'examen de conscience après cela vous discernez la raison la cause de la souffrance de la maladie et puis c'est dit alors il adresse à Dieu sa prière et après cela vous priez dans la foi et il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice lui laisse voir sa face avec joie je verrai sa face avec joie et lui rend son innocence verset 27 27 nous dit il chante devant les hommes et dit j'ai péché lorsqu'il s'est examiné lorsqu'il a découvert la raison de sa souffrance et la raison de sa maladie et la cause de son affliction et vient à Dieu dit je me suis examiné j'ai découvert la cause de la maladie pourquoi je souffre et dit j'ai péché j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais 28 Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière je prie que les promesses de Dieu soient oui et amen dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ nombre 21 nombre chapitre 21 verset 5 et par là contre Dieu et Moïse pourquoi et par là contre Dieu et contre Moïse pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions nous mourions dans le désert car il n'y a point de pain il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture où est cela ils ont dit que car il n'y a point de pain et puis ils ont dit que notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture ils ont méprisé la provision du Seigneur que ceci ne se dit rien ceci n'est pas bon ce qui vient du ciel on n'est pas ceci ils ont dit qu'il n'y a pas de pain donne quelque chose qu'on peut quelque chose dont dont on jouit que notre âme est dégoûtée de ceci et ils ont dit qu'il n'y a point d'eau un chapitre avant ceci chapitre 20 Dieu a fait sortir l'eau du rocher pour eux mais il dit ici qu'il n'y a pas d'eau à cause de ce mensonge à cause de cette séduction de ce mensonge à cause du fait de mépriser la provision du Seigneur à cause d'utiliser leur langue de façon mauvaise verset 26 dit alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ils maudirent le peuple et il mourut par beaucoup de gens en Israël voir lorsque ces choses se passent lorsque la calamité frappe lorsque l'affliction se présente lorsque la mort prématurée arrive lorsque ces choses ces calamités se sont abattues sur eux et ils devaient s'examiner et ils devaient s'examiner et découvrir pourquoi ceci leur était arrivé et lorsqu'ils découvrent cela ils vont confesser ce passe-ma prier et prions 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 et après la prière parce qu'il n'y a pas l'examen de soi parce qu'il n'y a pas l'examen de conscience parce qu'on n'a pas découvert la raison la cause de la souffrance donc la calamité continue alors c'est dit que le serpent le serpent mordit les gens et beaucoup de personnes étaient morts beaucoup de personnes sont mordes et verset 7 dit le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché quand nous avons parlé contre l'éternel et contre toi prie l'éternel alors ils se sont examinés alors ils ont trouvé la cause de leur souffrance et ils ont confessé et ils se sont détruits de leur péché et de leur mal et du mauvais usage de leur langue et ils ont dit prie l'éternel afin qu'ils éloignent de nous ces serpents Moïse pria pour le peuple verset 8 l'éternel dit à Moïse fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie verset 9 verset 9 Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie le Seigneur a prouvé la solution je prie que le Seigneur prouve la solution à tous nos problèmes au nom de Jésus Christ voyons numéro 3 ici numéro 3 notre délivrance et notre destinée après l'élimination des péchés lorsqu'on élimine le péché donc on aura la délivrance et puis on aura une destinée glorieuse 1er Corinthiens 11 verset 31 si nous nous jugions nous-mêmes si nous nous disciplinions nous-mêmes si nous nous corrigions nous-mêmes si nous nous détournons de de notre agression et des iniquités qui sont rentrées dans nos vies si si nous corrigeons nos mauvais comportements si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés qu'est-ce que vous voyez en cela lorsque si si vous si vous allez au Seigneur vous examinez vous voyez là-bas une déficience vous voyez une iniquité vous voyez un signe de rétrogradation alors alors vous allez corriger cela vous-même vous êtes purifié vous êtes lavé vous êtes restauré alors la discipline la discipline de l'église ne sera pas nécessaire mais pour la discipline des dirigeants ne sera pas nécessaire et c'est-à-dire que si nous nous jugions nous-mêmes lorsque si nous nous corrigions nous-mêmes si nous nous disciplinons nous-mêmes nous ne serons pas jugés alors nous n'aurons pas la correction publique et nous ne serons pas disciplinés verset 32 32 dit mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde le pourquoi le Seigneur permet à ces choses de venir sur ceux qui se sont égarés et la faim la famine alors venait sur le fils prodigue qui allait dans le pays le lundi c'est pour le faire revenir à lui-même disant pourquoi je souffre ici c'est ma faute je vais retourner vers mon père je dirais à mon père j'ai péché contre toi et contre le ciel alors je ne suis pas digne d'être appelé ton fils fais de moi l'un de tes messenaires alors alors il a pris l'initiative il s'est levé et venait dès que le père l'a vu de loin le père a couru et l'a embrassé et le fils a dit j'ai péché je me suis examiné je sais que c'est moi qui ai fait la faute avant qu'il ne finisse la conversion le père lui a dit que tu es pardonné amener le meilleur vêtement la nourriture qui n'a pas mangé de moi est mise devant lui alors la robe de trottin lui a été donnée il est rétabli la famille la délivrance est venue la lumière est venue pour lui et sa destinée était transformée et le péché était éliminé je prie que la même faveur de la part du Seigneur soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ et c'est dit que lorsque nous sommes nous sommes quand mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde lorsqu'on souffre l'affection la maladie ou l'oppression et puis on s'examine et puis on retourne au Seigneur et puis nous ne serons plus nous ne serons plus châtiés condamnés avec le monde et lorsque le Seigneur viendra gloire à Dieu les péchés pardonnés gloire à Dieu votre vie est transformée et vous irez avec lui au nom de Jésus Christ et puis après cela il y a la correction maintenant les choses qu'on a fait qui nous a conduit à cette affection à cette faiblesse à cette infimité à cette maladie et à cette mort prématurée la chose est corrigée voilà le verset 33 ainsi mes frères après que tout est corrigé ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas attendez-vous les uns les autres cette affaire de précipitation attendez il dit attendez-vous les uns les autres et à manger avant les autres mais attendez-vous les uns les autres cette évrognerie lorsque les autres sont affamés attendez-vous les uns les autres alors vous avez été châtiés alors vous avez été punis vous avez vu la correction et alors vous avez tout vu vous avez tout corrigé le Seigneur vous a pardonné le Seigneur a usé de compassion envers vous maintenant ne continuez plus dans les péchés dans les choses qui vous ont amené la calamité attendez-vous les uns les autres 34 maintenant dire si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous le jugement déjà parti a déjà hôté il faut plus permettre au jugement de revenir je réglerai les autres choses quand je serai arrivé et l'église dit Amen la bénédiction du Seigneur sera dans votre vie et toute la correction que le Seigneur a faite qu'il vous donne la grâce pour faire la correction pour faire la correction dans votre vie au nom de Jésus Christ et là où il y a la maladie il y aura la guérison là où il y a la calamité il y aura la liberté et lorsqu'il y a une oppression que vous parle il y aura la délivrance totale pour tout le monde au nom de Jésus Christ et là où il y a le jugement vient le Seigneur aura pitié et le Seigneur va révoquer le jugement et la bonté de Dieu et la grâce de Dieu et la puissance de Dieu va ôter chaque souffrance de votre vie au nom de Jésus Christ et le Seigneur vous aidera à oublier les choses passées et une nouvelle vie va commencer vous aurez une nouvelle vitalité une nouvelle force va arriver et la puissance de la croix va ôter tout pouvoir du mal de confusion de votre vie au nom de Jésus Christ les ténèbres seront ôtés la lumière est venue alors vous avez alors vous faites la correction et les bénédictions du calvaire seront versées sur chaque vie au nom de Jésus Christ où sont les candidats de la bénédiction où sont les candidats des choses belles que le Seigneur veut faire tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière rappelez-vous tout ce que le Seigneur a révélé faut plus souffrir inutilement Christ a payé tout le prix Christ nous a donné tout le calvaire a tout donné tout venez au Seigneur c'est quelque chose qui va mal il faut dire Seigneur je suis désolé j'ai découvert ceci cela alors et la faveur de Dieu la bonté de Dieu le pardon de Dieu c'est quelque chose